Le glais, la grande figure de Strasbourg, on voit, on ne peut pas le louper quand il passe dans la rue. Et je ne voudrais pas tout le présenter, mais je voulais juste reprendre avec le titre qui s'appelle Manoir des Mélancolies. Et alors Manoir, la définition du Manoir, c'est une grande demeure avec beaucoup de terre. Donc c'est-à-dire le toit, la maison, et Jean-Paul a toujours vécu en Adlas. Il y a eu un château, donc j'ai pensé château, j'ai pensé Manoir, donc sur votre terre d'Alsace, vous l'avez toujours vécu. Et c'est important, je crois, pour les Alsaciens aussi, de la terre, de pères philosophes, qui s'est lié, d'où elle part, avec Paul Klee, d'après ce qu'on m'avait dit, de la même famille, donc Paul Klee. Et une chose exceptionnelle, on l'a renvoyé, donc, de son poste de prof. Donc Jean-Paul a marqué les enseignants en France, et en Alsace surtout, parce qu'il s'est opposé tout simplement au lycée Payon, qui n'était pas dans l'ambiance sécurisée. Et pour ça, aujourd'hui, on ne le ferait jamais, mais on l'a radié de l'éducation nationale, et il a fait mal de la prison. C'est inimaginable aujourd'hui, un truc pareil. On a une fester dans la rue, et sans procès, sans rien. Et c'est scandaleux, radier, c'est-à-dire l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'enseigner. Et voilà, donc, il nous a tous marqués, au moment. Et tout le monde connaît Jean-Paul Klee. Et je voulais venir à la deuxième partie du mot, de ce titre, « Ben noire des mélancolies ». Alors, la mélancolie, on a tous en tête la chanson de Léo Ferré. Et la mélancolie, elle est différente dans tous les pays. Alors, la mélancolie en France, c'est, pour vous, Jean-Paul, je voulais juste la lier à votre histoire. C'est l'art, c'est, ben, en vieillie, n'est-ce pas ? En peur. On a des regrets, peut-être, ou pas ? Non ? Ou on a, ben, je crois que je regretterai un. D'accord ? Mais pourtant, on a mis le château de mélancolie. Un mélancolie, pourquoi ? Ça, justement, à l'époque, n'est pas drôle du tout, n'est-ce pas ? Elle n'est pas drôle du tout. C'est l'une des pièces époques de l'histoire humaine jamais vécue. On a ça devant nous. On a l'horreur absolue devant nous. Ça fait un beau titre, l'horreur absolue. Quand les choses seront irrégables et irréversibles, on fera croix. Il y a une grande origine universelle, une grande banque-route universelle. Tout sera enfin possible et permis, malgré toutes les religions, toutes les politiques, évidemment, sont en train d'échouer. Je ne veux pas être sinistre. Je remercie beaucoup Marie Autineski, du travail qu'elle fait, ici-même. Et le Saint-Denis, où j'ai vécu depuis 1980, 80e, 10 centaines d'heures, à café, 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 écrire des cahiers. Je remercie beaucoup Olivier Larissa d'être parmi nous, qui est un être merveilleux et qui fait un travail tout à fait bien. Moi, j'aimerais revenir sur ce terme, puisque j'aime bien que ce café soit international. Donc la mélancolie en France, c'est le regret, quand même. On n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Et j'aimerais juste revenir à la mélancolie du Brésil, qui est la saudade du Portugal, qui est chantée, avec le fado. Et la saudade brésilienne, elle n'a rien à voir que la mélancolie. C'est, ça veut dire, j'ai le manque de toit. En anglais, on verra, à Messia. Et là-dessus, on a le fameux Luz en anglais, Nospin. Et puis en allemand, ça y est, je l'ai perdu. En allemand, quelqu'un peut me dire comment on dit. Zé, non, c'est pas la même chose. Zé, n'est pas la même chose. C'est un recrète d'un lieu, un recrète géographique. Mélancolia, c'est la grande gravure du Duret, qui est la meilleure de tous les arts. La mélancolie a inspiré tous les arts du monde. Donc la tristesse est productive, mais là, on va un peu moins. Oui, bon, alors voilà, c'est juste pour vous inviter à lire le livre, parce que c'est plein de petites vignettes, des petites histoires. Non, il y a de la mélancolie, pas de la mélancolie, il y a de l'humour. Et dans la salle d'âge, moi je parle de la salle d'âge brésilienne, parce que justement, la salle d'âge brésilienne, elle est chantée, elle est sans baie, elle est gaie. Elle n'est pas triste. Le fado, c'est triste, mais c'est triste. Rentrez, mademoiselle, rentrez, vous pouvez passer, vous ne pouvez pas rester, c'est le café des poètes. Ah, on l'a dit bien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de la prochaine, on n'a pas le temps de la prochaine, mais c'est le premier vendredi du mois. D'accord. Voilà, et c'est ouvert à tout le monde, ils sont toujours les filles. Est-ce que vous avez d'autres mots de la salle d'âge dans notre langue, parmi vous ? En russe, ça se dit comment ? Tu ne sais pas ? En anglais, non. Ah, non ? Dans notre langue, non ? En anglais ? Oui, dans notre langue. En anglais, en grec, comment tu dis la mélancolie ? Sandra ? La mélancolie, en grec ? Mélacholia. Et mélacholia. Mélacholia, c'est comme mélancolie en français ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça vient de l'année qui ancre. Alors, là, je ne veux plus dire de bêtises, je vais continuer, parce que je crois que... Je ne me souviens plus, tu vois, de l'étymologie exacte. En français, mélancolie. Mélancholia. Ça me revient, c'est Petralne. En russe, oui ? Petralne. Oula, dites-moi ça tout le temps. Petralne noyé. Petralne noyé. C'est beau, ça. Il est en... Je voudrais te demander, est-ce qu'il y a une différence entre mélancolie et nostalgie ? Ah, mélancolie et nostalgie, en blanc. Je ne sais pas. Bien sûr, la mélancolie, madame, que j'en sache, et surtout, il y a une grande exposition sur la mélancolie à Paris il y a quelques années, je ne l'ai pas vu, hélas, mais la mélancolie, c'est surtout dans les humeurs et les sentiments, sinon de la pathologie, en tout cas de la psychanalyse ou de la tristesse personnelle, et la nostalgie, c'est le regret d'une époque, d'une époque, c'est ce qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on ne peut plus retrouver, mais la mélancolie n'a pas de but défini que ça fait le même, ça fait le même. Et en Afrique, parce que la mélancolie en Afrique, ça existe ? Oui, le mot mélancolie en Afrique, ça existe ? Oui, je crois que c'est dire Mawah. Mawah ? Oui. Et c'est en quelle langue, ça ? C'est en Igala, ça. En Igala, d'accord, en Igala, là, voilà. Mawah, et c'est comment ? C'est comme un saudage, parce que les Africains et les Brésiliens sont très proches. Et c'est bluesy aussi, c'est comme le blues, ou pas ? Non, d'accord. Bon, on va s'arrêter là. Alors, on va s'arrêter là, puis on a demandé à Jean-Paul, donc, de vous lire, peut-être, et de vous lire tout ce qu'il faut. Le micro, ce soit, c'est bon, là. On va vous laisser partager, il y a plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. Merci, merci beaucoup. Je suis beaucoup sur France Inter, enfin, j'écoute beaucoup France Inter. Aujourd'hui, il y a trois flashs différents. La verrieuse chanson, chanson de Charles Trenet, La Mer, qui est un bestiaire mondial, c'était très beau. Ensuite, il y avait une nouvelle astronomique, astrologique, disant que l'eau, l'eau sur la Terre était plus vieille que le soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Et enfin, il y avait une nouvelle, un flash de Jean Lebrun, qui, au physique, parfois ici, le merveilleux Jean Lebrun, sur France Inter, tous les jours à 13h30, grand historien, s'il en est, qui rappelait qu'au Strouptoff, procès de Nuremberg, l'un des gardiens, avait reconnu cet effet griffé violemment par une détenue, qu'il avait reconnu avoir poussé vivante dans le pot créateur. Donc ce flash du Strouptoff m'a évidemment revuée, et ce n'est pas le temps aujourd'hui, mais d'habitude, ça revient comme ça. Un texte aurait pu surgir, puisque entre la mer de Charles Trenet, l'âge de l'eau et du soleil, et le flash du Strouptoff, il y a une évidence absolue, c'est-à-dire la violence, comment est-ce qu'un jour on comprendrait, on expliquerait, on maîtriserait la violence. C'est le seul sujet valable, y compris en poésie. Je crois. fleurs qu'on avait jetées là. Le long de l'eau, j'allais, rivières chéries, tant de fois regarder, coulant parmi les petits ponts. Et je me disais, ça va cinq minutes, je vais me reposer. Rien ne surviendra. Et, en effet, rien n'arriva. Je ne fis que donner du pain sec à un pigeon, isolé, noir et blanc. Il a failli s'étouffer d'une miette grossie. Des gens indifférents ont jeté là un bouquet de fleurs à peine framées. Je l'ai mis dans l'eau qui coulait, pensant qu'elles y seraient mieux qu'à terre, souffrant du soleil. Jusqu'où vont-elles naviguer dans l'eau que voici, je ne sais ? Iront-elles à Lauterbourg, le long du Vendres, chevelu ou enfant de dix ans, j'ai grandi, vécu. Il se peut, par la longue flottant, elles toucheront les pays bas, se perdurant l'océan du Nord. Et nourriront de leurs pourrissements, Diable sait quel monstre géant, affamé d'ambre grise, et c'est ainsi que le tissuré de ces roses-là s'intégrera les poissons qui de là-haut reviendront et d'ici, je ne sais, deux ou trois ans, c'est leur verduré, je mangerai sans le savoir jamais. Et à mon guinée, jour d'un doigt distrait, maquereau, vin blanc formé de fer blanc, ainsi va la réalité d'elle-même se nourrissant et ce sont là inexplicables entre-là. Je voudrais intervenir parce que Jean-Paul lit, mais c'est extraordinaire, il faut lire ce qu'il a écrit parce que vous avez des petits mots en Italie, vous avez plein de choses incroyables. Et quand je me posais la question, il me dit, comme ça, ça change. On voit ça autrement. L'oncle caché, l'oncle caché, je crois qu'elle avait lu déjà un livre, c'est quelque chose. À côté, Célestat, le village de Rôde-Hormon, le père de mon père s'y retira et y mourut en 1950, je crois. J'ai d'abord cherché à Saint-Hippolyte, une paysanne m'a indiqué le chemin. J'ai reconnu l'église, la rue en pente et là-bas vers le Cuenisbourg, la petite maison au fond du vervier. Par chance, les nouveaux habitants sont là, occupés avec deux enfants au bord du chemin. C'est en 1952 que leur père, à eux, racheta le petit endroit. L'homme m'a montré un gros poirier qui aurait cent ans, m'a parlé de ce Ferdinand, l'un de mes oncles, qui, pendant la guerre, se cachait d'ici, les nazis le recherchaient pour l'envoyer en Russie, bien sûr. Il vécut longtemps à Rôde-Hormon, au fond du poulailler. On a retrouvé après lui, deux passages secrets. Dans le mur, il avait fixé une petite radio et creusé un Judas pour savoir si quelqu'un s'ouvrirait. L'oncle se sauverait par l'arrière, dans la montagne ou la forêt. Il était vachement rusé, celui-là, organisé, vous le savez. Et pendant ce temps-là, mon père, se mourait pas loin d'ici, le champ du feu, tout fort. Mais nul ne savait où il souffrait, ni s'il en reviendrait. Il n'est jamais revenu. Sa mort finira-t-elle jamais ? Rémond Lucien Clé, 1907-1944, dont un square de Neuildorf porte le nom, grâce à Jean-Claude Richer, historien. Rémond Lucien Clé, qui avait passé son agrégation, très jeune, dans la promotion, dessous par Olivier, qui m'avait fait cette recherche un jour. Il avait été reçu à l'agrégation en 1931 ou 1932, je crois. Le premier était Fervinand Alquier, qui a fait de la pédagogie. Ensuite, le second était Rémond Lucien Clé. Et le troisième, quelqu'un qui allait devenir centenaire et connu dans le monde entier, et le troisième, derrière, Rémond Lucien Clé, Claude Lévy-France. L'un a vécu, l'autre n'a pas vécu. Les fourmis. La maison d'Aubernay. Une grande indulgence envers les insectes, et que je parlais toujours, en fait, il m'intéresse toujours à sauver des escarbeaux qui sont déviés dans des courses d'occur, des socialistes dissidents, des escarbeaux socialistes dissidents, qui se retrouvent accrochés, je ne sais trop où, alors je les met tes filles, je les mets dans le droit chemin, si l'on peut dire, pour qu'ils puissent ne pas être écrasés par les édots. Les fourmis. La petite maison d'Aubernay. Encore un peu de gris, vois-tu, c'est dimanche, et je m'en vais écouter de la poésie. Encore elle, venue d'Autriche, d'Italie, ça me changera d'air. mit l'agro-pas d'Armand Péter à Schieftikeim. En attendant, c'est le matin. Dans la salle de bain, il y a comme chaque année, à cette époque aussi, des caravanes de fourmis. Je ne sais pas ce qu'elles font là. Elles sont nées de la moquette râpée de l'escalier. Toute la journée, elles chemineront sur le papier 20-1935. Leur sentier préféré ne bouge pas d'un seul iota. Et, arrivées sur la fenêtre, voici qu'elles ont les ailes sur le dos. Et, je vois qu'elles s'envoleront vers une contrée inconnue. Très peu se tromperont de chemin. Deux ou trois sont tombées dans le lavabo. Attention à la jaune hâte glue du savon. Et, moi j'en ai sauvé ce que j'ai pu. Je n'y toucherai pas. Elles ne me gênent pas du tout. Je ne vis pas jour et nuit dans la salle de bain. Et, pourquoi voudrais-je, voyons, prendre un flitox et les anéantir pourquoi devenir le plus clair des fourmis ? Pour un mois, on ne les verra plus. Elles auront disparu. Et, sans le savoir, des milliers de fourmis me devront la vivre. C'est toujours ça de pris sur l'universel connerie. Quand, à mon petit moi, nous verrons bien qui me l'absurdera. voilà, partit, toujours écrit à Auvergne, en 2003, alors qu'il avait déjà rencontré Olivier La Vézala, en 2000, fin de l'année. une amitié de 14 ans qui, faut-il le signaler, a donné déjà lieu à un livre assez rare qui est ici disponible. Il y en a 10 000 pages derrière, là, il y a 400 pages. Les Bonheurs d'Olivier La Vézala, chez Odarchenko, éditeur Les Valos. Partir. J'aime bien l'auto, elle fait ma liberté d'oiseau, qui, pour trois fois rien, fera du kilométré sous le ciel gris-blanc, ô liberté, quatre roues, ça m'emportait n'importe où, à travers ma cadame et sombre forêt. Mon ami me téléphonait, ceci, cela, et, hop là, j'embarquais, on se voit, cinq heures, le bistrot, racamole, et tu ne verras pas deux. Le temps n'est plus le temps, l'Ibénu, le fantaisie, j'aime ma vieille vie sur le ruisseau routier, comme si la dispersion c'était aussi mon respirer. La danserie de l'auto et la radio qui, parfois, vous lavouerait le cœur à coups de Mozart, de Bussi, on devrait vivre dans l'auto, tout à fait, y dormir, écrire, manger, comme l'escargot et son colis fichet. Un jour, je roulerai loin d'ici, je ne sais pas où, très loin de tout le blabla routinier. Est-ce les pays très bleus et qui n'ont pas de nom, ni préjugés, ni escroqueries ? Où, dites-moi, quel chemin faudra-t-il pratiquer ? Au plateau, sérénité, loin de vous, mes amis, je vous raconterai le séjour où j'y fis. L'acreté de la sapineraie engoumait mon corps d'enfant que Jadis l'on laissera. Une histoire de pâtisserie. Il y a parfois dans certaines pâtisseries, notamment ici, vous croyez, toutes petites méringues, très légères et très creuses et très adorables. Alors, un jour, à Aubernay, j'achetais des petites méringues, méringues, méringues sur Aubernay. La vendeuse voit du petit lait. Elle n'a pas vu ça souvent. Je fais des mots jolis sur les gâteaux qu'elle est à me peser. Oh, ça ne pèse pas ces trucs-là. Nini, méringues, ça n'a pas plus de poids que les soupçons de la Vierge Marie ou les pensées d'un enjelot qui soufflerait l'hiver parmi la laiterie. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais c'est de la poésie, m'a-t-elle répondu. J'y suis, vous savez, toute la journée. Si vous y teniez, ça pourrait donner quinze lignes, je vous les offrirai gracieuses. elle m'a fini le paquet en souriant, cheveux gris, l'air fatigué. Elle vend aussi café, chocolat, mais le veringué, ma mère, ça l'amusera. Elle croquera l'imprévu, le sucré. Possibilité, comme si le chef pâtissier d'un seul coup s'envolerait parmi légèreté. Broderie d'air blanc, petit sein, sec, la dent réduira et rien de dents sinon le très doux, l'inattendu volume brisé, ça et là, tout ça, sous les dents, curieux, gâteau formé, mosquée. Ma mère s'en réjouira, elle pensera que je suis à m'occuper d'elle, jour et nuit. Le meringué, c'est un peu l'hostie de la courtoisie. Quel génie a-t-il inventé pareil de pâtisserie qu'on la dirait fondementée par deux amoureux dont ne sait quoi et ma salive casserait le si léger cimenté qu'en moi j'introduis surprenante réalité dont les tissus parfois m'étonnaient. On est là si loin de l'acier armuré tout cela qui fabriquait par nous aussi alourdissait notre corps et il nous a si souvent massacrés. encore trois textes et ensuite il y a quelques questions peut-être donc c'est on les utilisera que prenez le train entre aubernais et strasbourg à l'époque on n'avait pas de voiture on les utilisera assis sur le quai d'aubernais parmi de nombreux lycéens ils sont à discuter vaguement et je suis là plus âgé quarante années où sont-elles passées on dirait j'ai pas bougé suis-je resté l'adolescent j'étais au bricoleur inconnu de moi quel avenir rendrez-vous nul n'a idée qui vous attend de cela qui vous attend et je n'ai pas le mauvais goût d'avertir les prophètes terminent mal en général après tout la vie vient de moi et vous la recevrez comme vous pourrez chacun se débrouillera sauf qu'il peut on a toujours fait comme ça depuis cent milliers d'années quel troupeau d'infamie aucun roi ne les maîtrise ou alors c'était par hasard quand l'économie calait bien les gens ronronnaient sur la façade du lycée les pigeons aux couleurs ne sont ni syndiqués gouvernés vachement contents derrière volets mal fermés ils se font la cour avec chaleur nous on est là comme des veaux qu'on mènerait d'un gâchis l'autre et on n'avait pas Hollande à l'époque nous on est là comme des veaux qu'on mènerait d'un gâchis l'autre c'est pure folie d'aller ainsi armés vers l'avenir toujours sans guillot gluons les vrais pigeons pigeonnés ils sont assis sur les bancs du quai attendant l'autorail gluant vers à Strasbourg souris peu de temps et ce soir tout m'a semblé assez plat sans espoir et mal embouché ciel gris sur le verduré d'aucun jeu vilable ciel entouré d'une forêt parfois l'oeil est contenté avec si peu il y avait dans la maison de la route de Berna Sudère à Auvergne un petit chat qui n'est jamais compris parmi les milliers de voitures quand je rentrais de Strasbourg un peu tard il y avait des milliers des centaines de voitures qui circulaient or le chat reconnaissait la voiture que je pilotais et dès que la voiture était terminée il arrivait avec ses petits pieds de danseur jusqu'à la voiture et ensuite il le traînait jusqu'au frigo il ouvrait le frigo et il lui donnait ce qu'il fallait le lait du chat et ensuite un dernier texte rentrez seul personne ne vous attend même pas la maison elle ne vous connait pas et le jardinier plein de pluie vous a retenu par l'épaule les orties les rosiers tout cela qui mangera l'air jusqu'au toit l'autobus m'a balancé jusqu'à Moutique le château des allemands et le chauffeur va lui aussi avoir 60 ans il navigue radio nostalgie ses romantiques au sucré Richard Anthony les yeux des milliers les yeux des milliers oh ça passera comme passeront les cafés tabac les lilas les passereaux un jour le lecteur demandera qui c'était cet Anthony là il fait encore jour un imprimeur à marquer partout matrélec terrassement robotor vous servira moulinex renault fracasetti brasserie dorée le bec fin les passagers vont vers leur famille allo c'est moi tu as dit à papa que je venais il pleut salut débarqué à Auvergne le jeune homme très beau est parti j'ai pas vu quel quartier dans le quart il avait appuyé à la vitre brouillée sa main téléphonée téléphonée à sa bonne amie quelle grâce s'il avait je l'ai regardé plusieurs fois l'a-t-il remarqué son poignet on dirait celui d'une fée sur l'escalier falloir mettre du lait pour le chat que j'ai jamais vu il vient la nuit et depuis que le temps qu'il se rafraîchit à mes frais il a vu devenir gros c'est un chat peu connu qui a en lui des mystères mais je ne le dérange jamais quand j'aurai quitté ici va-t-il quand même faire sa vie un dernier texte un dernier texte ce sont des textes très courts des espèces de flâches dans le style de ce qu'on écrivait autrefois dans le Figaro monsieur Gérard Vanver peut-être oui peut-être Gérard Vanver les chroniques de Guermante où j'ai appris à lire à écrire c'était si beau c'était si beau petit tombeau le notariat le peu j'y comprenait le coucou du coeur salut Jocelyn pour Pasolini contre Simonon les Bugatti Pierre Guidaillé l'affaire des géraniums vers d'autres cieux qu'ici capitaine de crochet mon ami l'églouissant ABC sur vrai le café bras doux etc un jour c'est le dernier texte un jour le musée c'était déjà le gros de l'été la fraîcheur de la maison d'Aubernay me protégerait tout semblerait noir et blanc les volets repliés ont deviné qu'il y a dehors un soleil écrasant mais l'oserie des lilas ici on a du frais grâce à la cave qui donne un peu froid aux pieds encore j'ai dormi chus assis lourdu et maintenant j'ai devant mi du temps quatre heures jusqu'à dîner allons-y replongeons dans le magma du fatra et triomphe mandiblons reclassons je construirai le guépier de papier où mon âme s'est si longuement approchée aucun soldat du feu ne viendra démolir le nid cartonique de mes frelons n'y touchez pas ô pompier maladroit un jour rêver n'est-ce pas un jour cette maison se va transformer en musée pour les 10 000 pages 12 000 peut-être 12 000 10 000 12 000 ça ne marche pas le temps un jour cette maison se va transformer en musée on y visitera mon fourbi mes manuscrits mes photos tout le fichu cinéma les stylos les souliers le lit où si souvent qu'il froid mon corps a dessous parmi les draps brodés la lingerie salle de bain couronnée de fourmis et les tapisseries gobelins ma grand-mère composera qui était d'origine juive elle faisait des tapisseries magnifiques 1898 1885 le char à Bergheim traversé deux verres mondiales et maintenant on a autre chose devant nous hélas hélas ma grand-mère composa donc des gobelins le frigo d'Alaska le buffet Henri II et tout cela dans quoi j'ai vécu espéré calamité manger dormi entrepris et l'immense rêverie où votre cœur voyagera on viendra du monde entier on peut toujours rêver les petits étudiants japonaises avec des lunettes roses n'est-ce pas qui seront des thèses et des thèses et des thèses on peut toujours rêver on viendra du monde entier oh vous verrez ce pavillon semblera le casier des homards ou des fées je n'y serai déjà plus et mon ombre s'il devinera logé parmi les boiseries délurées de soleil aux sombres décennies qu'on aura devant nous à l'époque ça n'avait pas 2003 on se doutait mais on n'avait pas la preuve maintenant on a la preuve aux sombres décennies au pluriel qu'on aura devant nous rien ne ramènera l'entretemps d'aujourd'hui 1er juin 2003 aussi clairement j'écrivis ceci à l'ombre des volets morfondus merci beaucoup à l'ombre Merci.